Je suis particulièrement heureux d'avoir partagé cet après-midi grâce à notre partenariat avec l'OSIM, notre retour d'expérience avec le cloud souverain au Maroc. On a passé en revue un certain nombre de learning et de takeaways que nous avons eus avec nos différents partenaires et clients sur le cloud souverain. Nous avons également adressé cet après-midi un certain nombre de freins qui pourraient se présenter aux différentes BU, aux différents acteurs par rapport au Move to Cloud. Nous les avons également adressés en termes d'opportunités. On a beaucoup soulevé, en tout cas cet après-midi, l'avantage ou la pertinence de bien définir ces objectifs pour un Move to Cloud. Nous avons souligné que c'était une clé pour que les outcomes d'une telle transformation soient cohérentes et compatibles avec les attentes des entreprises. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de modérer la conférence autour du cloud et de la résilience. On a reçu des institutions de renom, Microsoft, Huawei, WebHelp, Inui. Et l'idée c'était de parler autour des avantages que procure le cloud, pourquoi une entreprise pourrait aller vers le cloud, les freins qu'elle pourrait rencontrer. Et aussi on a eu des bons conseils de nos panélistes. Pour toute entreprise qui veut aller au cloud, on a donné quelques tips. Et aussi on a fini par rêver pour donner un peu les tendances du cloud aujourd'hui et pour le Maroc. Et pour finir, j'ai envie de dire que le Maroc a tout ce qu'il faut pour être une bonne plaque tournante de cloud au Maroc et en Afrique.